bonjour à tous je suis au marché de noël de la ville d'hier dans l'essonne ma ville et je vous invite si vous pouvez à venir parce que c'est un très beau marché de noël mais à cette occasion on ne peut pas s'empêcher de penser à tous ceux qui sont dans la galère et je suis inquiet je suis inquiet devant le gâchis considérable de ce qui se passe dans notre pays vous le savez le gouvernement a volontairement mis de l'huile sur le fond en réponse les syndicats paralysent le pays et qui va trinquer ce sont nos concitoyens alors dans la vie il faut être concret je voudrais deux choses je voudrais que le gouvernement fasse un geste recule sur le fameux 64 ans car les français sont au chômage à 59 ans je vois pas comment ils peuvent travailler jusqu'à 64 ans le cage à la grève de la gratuité par la gratuité c'est quoi la grève par la gratuité la grève par la gratuité c'est que on laisse rentrer les gens dans les trains et une paye pas aujourd'hui la loi ne le permet pas il ya de fortes amendes voilà pourquoi avec que jean claude de la rue de la fédération des pour qu'on mette la possibilité aux syndicats de faire grève en laissant rentrer les gens dans les trains imaginez le beau cadeau de noël et cela gênera considérablement la sncf la ratp le gouvernement donc qu'est ce que je veux c'est qu'on fasse plier le gouvernement de noël il ya une trêve que les familles puissent se revoir et puis bien évidemment il faut pas lâcher la pression car ce gouvernement fait du chantage à noël ce gouvernement a tout fait pour bloquer le pays et après il dit en c'est à cause des syndicats c'est malhonnête mais quand il ya une situation de crise il faut trouver une solution la solution le gouvernement renonce à une partie de sa réforme et même si l'on peut c'est un moyen de permettre aux français de se retrouver pendant les fêtes ce qui n'interdit en rien de reprendre en janvier car il faut faire plier le gouvernement et ma détermination est totale mais de grâce est ce qu'on peut arrêter de s'en prendre aux français pour faire plier le ne pas tomber dans le piège du gouvernement du président qui en fait ça l'enjeu et j'espère que cette idée va cheminer car on peut pas accepter que notre pays gâche tous ses atouts à cause d'un gouvernement inconscient et à cause de gouvernements de comportements parfois irresponsables des uns ou des autres j'aimerais tellement que notre pays s'en sorte et on sait qu'on peut réformer des retraites sans avoir ce projet on sait que l'enjeu c'est de créer de l'emploi on sait que l'enjeu c'est de lutter contre la fraude on sait que le régime est équilibré contrairement à ce qu'on vous raconte on sait qu'il faut bloquer les fonds de pension bref on sait ce qu'il faut faire et on l'offre à nous je peux vous l'assurer un jour